bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui et oui je suis encore là je suis encore vivante heureusement pour moi et pour vous bon premièrement je vous souhaite à toutes et à tous une très belle heureuse année 2021 de toute façon je pense pas que ça peut être pire j'ai l'impression je sais pas vous mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu presque une année depuis mi mars ben j'ai pas fait grande chose tout ce qu'on avait prévu avec un bras rien pratiquement rien mais donc je sais pas vous mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il ya une année qui a presque complètement disparu comme ça dans la nature dans l'espace je sais pas où parti voilà toute façon je veux pas couvrir après vraiment pas envie donc voilà tout ce que je peux vous souhaiter mais ambre elle a déjà tout dit je sais bien sur sa chaîne des les nuances d'ambre elle a déjà tout et elle sait faire ça beaucoup mieux que moi voilà c'est une vraie artiste donc voilà oui effectivement ça fait un moment que j'ai pas été ici j'ai pas été très présente ce dernier temps le dernier c'est le poulailler avec l'enclos les poules sont arrivés oui 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 il y a huit poules au total les rouges ben vous avez vu arriver les rouges et entre temps il y a aussi des noirs deux noirs et deux blanches donc voilà ben c'est bien rempli les poules sont heureuses marie carmen beaucoup moins parce qu'elle doit les nourrir tous les jours elle me dit mais qu'est-ce que ça peut bouffer une poule et en plus il n'y a même pas d'oeufs non ils sont trop jeunes mais ça le vendeur lui avait dit il faut pas attendre d'avoir des oeufs avant janvier elle voulait faire une omelette espagnole pour noël bon c'est un peu raté mais c'est pas grave un fait maré elle bon et bien quoi d'autre mon mon collant colocataire temporaire ben il est parti aussi mais toute façon ça c'était prévu c'était il avait jamais prévu de rester au delà du 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 31 décembre mois décembre il est arrivé je crois que le 9 novembre ou quelque chose comme ça et il est reparti là il ya quelques jours on est parti ensemble d'ailleurs on est parti ensemble le 23 décembre on est allé ensemble chez karine c'est la dame allemande qui a le le petit refuge privé avec pour des chiens et des chats on a passé noël avec elle c'était super sympa oui mais on a bossé on avait dit noël autrement on a bossé parce qu'il avait encore des arbres à couper du bois à ranger à couper il avait des citrons à cueillir purée on a bossé pendant deux jours le 23 le 24 et aussi encore un peu le 25 le jour de noël mais c'était assez marrant c'était très sympa du coup on en a coupé moi je recoltais des citrons mais des sacs énorme vous savez les gros sacs de course énorme 5 5 sacs dont un j'ai laissé quand je suis parti un j'ai amené en fait non j'ai oublié mais un était pour moi et les trois autres on a transformé directement en jus parce qu'elle veut faire karine veut faire du limoncello purée et comme ça c'est un extracteur de jus a rendu là mais tout à la main tout à la main savez avec le truc comme on met le fruit à l'intérieur et puis on presse par dessus tout à la main tout à la main trois sacs de citron j'avais ralas casquette j'en pouvais plus mais elle a fait la cuisine pour nous on a mangé chez elle ah c'était vraiment super sympa voilà avec plein de chiens ça 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 il y en a partout elle a six petits et elle a deux grands les deux grands sont à part à l'extérieur ils ont un enclos mais énorme vraiment énorme cet enclos hyper grand et donc les petits les petits sont avec elles donnent à la maison elle a une finca et il n'y a aucune cage il a rien il n'y a aucun chien qui dans une cage enfermé ou quoi que ce soit elle a un pas sur l'autre côté du patio elle c'est la maison des chats elle a 15 ou 16 chats aussi et si jamais vous voulez un chien un petit chien un grand chien peu importe elle peut vous en trouver ça parce qu'elle elle va régulièrement dans les dans les refuges en fait autrefois on appelait ça les les stations d'euthanasie parce que les chiens qu'ils ont les chiens sauvages les chats sauvages qui se balader comme ça dans la rue abandonner ils étaient mis dans ce dans ce ouais refus pour moi c'est même pas un refuge je sais pas c'est je sais pas et si au bout de 15 jours personne se manifester pour récupérer le chien ou le chat ou adopter et ben euthanasie heureusement il ya une loi qui sorti donc c'est terminé et karine elle y va régulièrement à voir ce qu'il ya à récupérer les petits chiens surtout du petit et les chats aussi même malade elle soigne alors là elle vraiment mais elle vit elle vit pour les animaux elle vit pour les animaux ça fait 25 ans qu'elle est en espagne et elle vit vraiment pour les animaux karine sont les chiens et sont les sont les chats c'est inimaginable papa si ça vous intéresse bon elle parle pas français mais c'est pas grave il ya google elle a elle a une page facebook aussi et si vous voulez je mets en bas dans le descriptif la page facebook et donc elle peut vous trouver le chien en règle générale elle trouve toujours elle prend une commission bien évidemment parce qu'elle a des frais et puis ensuite où vous venez directement ici chez elle c'est torré pacheca torré pacheco torré pacheco voilà c'est en gros entre murcia et cartagena donc voilà où vous venez ici directement récupérer ou ben elle va le faire transporter chez vous mais ça après c'est une question de négociation question de prix aussi voilà donc ça c'était mon occupation de noël ensuite j'étais rentré à totana le 26 pour quelques jours je fais j'avais fait quelques courses et j'étais repartie là le 30 il ya deux jours et par contre j'étais obligé aller vite 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 le 30 le matin chez le veto parce que domino il avait une infection je sais pas comment il a fait sur une patte arrière donc ça faisait deux jours qu'ils pouvaient plus marcher il lève la patte comme ça et ça saigne et le sang ça coule et mon pauvre chien donc j'ai essayé nettoyer mais impossible ça faisait trop mal alors je suis allé chez le veto avant hier matin vite 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 il m'a pris juste avant la fermeture il ferme à 14 heures il m'a pris encore à deux heures moins le quart et donc elle a nettoyé elle a soigné elle a mis la pommade elle a fait une un pansement piqûres piqûres anti bio et piqûres anti inflammatoires donc pour domino était sonné tout l'après midi il a dormi je suis allé à leur cas je me suis arrêté pour faire des courses il s'est même pas réveillé voilà et donc il faut changer le pansement elle m'a donné un traitement aussi mais ça va déjà beaucoup mieux et hier quand j'ai changé le pansement j'ai vu un morceau de griffes mais un morceau je sais pas qui faisait environ un centimètre de long donc ça se trouve qu'il est resté accroché ou je sais pas trop quoi il se coupe et il s'arrachait un morceau de griffes de 2 et c'est ça qui restait coincé parce que au départ je voyais lundi il a commencé à lâcher il a il a toujours essayé d'arracher quelque chose vous savez comment comment ils font le chien comme ça mais comme lui le pauvre il n'a plus de dents devant il n'a pas réussi mais bon et ça c'est ça s'est infecté donc elle a bien nettoyé et donc hier j'ai réussi à enlever ce morceau ce morceau de griffes là c'est un bon centimètre j'ai nettoyé là il s'est laissé faire il n'y a pas de soucis je veux refaire le pansement ce soir remettre la pommade bien nettoyer et il marche il pose la patte là maintenant il pose la patte par terre donc tout va bien mais là je suis à la plage je j'avais prévu en fait de faire une vidéo dehors mais il ya beaucoup de vent il ya des magnifiques vagues et des grosses vagues j'adore si j'ai vu ça déjà une autre fois les grosses vagues cela sur la grande bleue sur la méditerranée comme ça en italie sur la côte azur il ya trois ans mais c'est vraiment c'est magnifique et ça fait un bruit mais j'adore j'adore les vagues j'adore ça me berce ça me berce il fait pas très froid il doit faire dans les 15 degrés un beau soleil magnifique non il faut pas être jaloux c'est bon c'est bon c'est bon vous voulez savoir comment j'y vais ah ben je vous le dis je suis à la plage au soleil donc c'est parfait je suis pas toute seule non n'ayez pas peur je suis pas toute seule c'est un chemin qui longe la côte sur je suis pas trois kilomètres à peu près et c'est très marrant parce que quand on arrive il ya une toute petite route goudronnée et quand le goudron s'arrête on tourne à gauche on est sur le chemin de terre et il ya des emplacements pour garer des camping-cars il n'y a que des camping-cars ici mais il y a beaucoup plein 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 ils ont tous ici pour yverner ils ont vraiment installé voilà et attention c'est pas un parking spécialement camping-car c'est pas une chemin de terre et c'est pas la première fois que je vois ça là où j'étais la dernière fois c'était pareil alors c'est très marrant c'est par colonie quoi quand on arrive l'autre côté c'est la colonie française il ya que des camping-cars français et là j'en ai vu un que vous connaissez peut-être aussi le gaulois avec son gros bus noir vous le connaissez vous avez peut-être déjà vu des des ces vidéos où vous êtes abonné à sa chaîne mais lui il n'était pas là donc je parlais un peu avec sa fille je continue après le chemin se retrécit on peut plus se garer un peu plus loin encore belote là c'était une colonie où je dis colonie entre guillemets quoi internationale plutôt là au départ j'avais vu que des espagnols mais en fait 50 mètres plus loin il avait des italiens il avait des gens de la norvège aussi j'avais dit finland tout à l'heure non c'était norvège c'était de norvège et ils ont tous installés ici à des morts quoi eh bien on continue encore un peu et après il y a encore de temps en temps des allemands il y a des espagnols après il y a un comme ça là il faut passer par dessus la roche où je me suis dit il faut que s'il va le faire il va pas si si il a fait ça failli frotter un peu derrière mais et ça vient secouer et de secouer dans tous les sens mais il a bien travaillé il a bien fait et puis l'autre côté pareil et c'est un cul de sac et tout au bout là tout au fond il avait encore trois ou quatre camping-cars espagnols pardon allemand et il avait des anglais un peu partout c'est mais c'est toujours regroupé quoi et au départ je voulais rester tout au bout là avec avec les allemands mais finalement entre deux colonies si vous voulez il avait un gars qui s'est installé j'ai même pas vu de véhicules ça se trouve qu'ils étaient avec avec une tente mais une grosse grosse installation et il avait installé une sonore et il a commencé à faire la musique il était chez pas cinq heures l'après-midi fin d'après midi mais du house et du techno mais à un volume énorme 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 et non c'était extrêmement fort on entendait très très loin déjà mais je dis non je suis désolé et la seule place disponible c'était je suis pas à 50 mètres à vol d'oiseau de ce gars là non merci j'aime bien la house j'aime bien la techno de temps en temps mais si je dois passer ma soirée avec ça en permanence tout autour non merci je suis demi-tour je suis revenu un petit peu j'ai trouvé une place un peu à l'écart donc ouais mais je vois des autres des autres camping car ici donc il ya aucun souci donc voilà quoi d'autre ah oui il y a quelques explications nécessaires à vous donner je sais pas si vous avez vu peut-être pas j'ai moi même une chaîne déjà depuis 2017 aussi que j'ai démarré quand j'étais quand j'étais tout seul sur la route avant de me mettre avec ambre qui s'appelle les voyages de foxy et dans le temps mais je mettais des petites vidéos des petits des petits est tourisme des choses comme ça des visites et en français et puis à un moment donné mais quand je me suis mis avec ambre sur la chaîne chris ambre écrit ça j'ai abandonné complètement cette petite chaîne donc j'avais 17 ou 18 abonnés quelque chose comme ça et de temps en temps j'ai mis un petit petit quelque chose mais pratiquement rien depuis depuis trois ans presque trois ans et maintenant mais j'ai envie de j'avais envie de redémarrer de refaire vivre cette petite chaîne mais en allemand donc voilà mais pas du tout la même chose qu'avec ambre honnêtement vous savez quoi j'en ai marre de faire les montages de vidéos ça m'agace ça m'agace parce que ça prend des heures et des heures et des heures et des heures je n'ai plus envie alors maintenant j'ai fait les vidéos plus courtes et avec le avec le téléphone et comme ça je peux le télécharger directement sur youtube sans passer par l'ordinateur donc voilà c'est une chaîne qui s'appelle foxy offreisen les voyages de foxy les deux mais cette chaîne il va y avoir que des vidéos en allemand et parallèlement bien évidemment je continue aussi avec ambre ambre écrit ça mais là ça va être pareil mis à part des cas exceptionnels pour des estés tourisme ou quelque chose comme ça je vais faire pareil je veux que faire que des petites vidéos pour vous dire un petit bonjour pour dire que tout va bien je suis encore vivante et elle est téléchargée directement sur sur youtube voilà donc ne soyez pas étonné si vous êtes éventuellement abonné aux deux chaînes je sais pas pourquoi parce que j'ai eu un commentaire là mais écrit ça pourquoi tu m'as plus des vidéos en français tu veux que des vidéos en allemand mais oui mais ce sont deux chaînes différentes par contre je sais pas si j'ai envie de de continuer l'autre chaîne avec les tutos ouais ouais c'est je sais pas je sais pas je peux pas vous promettre mais je me suis promise une chose à moi de ne faire dorénavant que des choses qui me font plaisir c'est à dire si j'ai pas envie de faire une vidéo et ben je ne fais pas voilà n'essayez pas fâché c'est comme ça voilà de toute façon de toute façon je le sais et vous le savez aussi ambre et moi la chaîne ambre écrit ça marche super bien quand on est toutes les deux on n'est pas séparé on est séparé physiquement oui mais c'est tout mentalement on n'est pas séparé du tout donc ambre elle va rester en france ça vous le savez peut-être vous avez compris peut-être entre temps elle ne va pas revenir à totana donc du coup je vais quitter totana aussi on va tout laisser je vais tout laisser ambre elle a déjà tout laissé je vais tout laisser je vais faire cadeau peut-être à marie carmen je sais pas encore ou éventuellement vendre je n'en sais rien mais en tout cas je vais repartir uniquement avec mon foxy avec tout ce qui rentre dans foxy comme je l'avais fait pendant pendant les trois dernières années et c'est tout bon qu'est ce que j'ai prévu après mon départ de totana alors honnêtement j'ai trois choses alors où je pars rapidement de totana pour aller en france plus ou moins directement mois de joie pour être en france ensuite je traverse la france directement pour aller en allemagne 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 l'ancienne allemagne d'est l'ancienne rda si vous voulez que je connais pas du tout ça me tente bien de visiter faire ça pendant pendant tout l'été et puis après fin d'année pour l'hiver descendre au sud revenir au sud ça c'est la première option donc deuxième idée c'est que j'y vais très 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 lentement je reste en espagne au portugal en partant de totana j'y vais au portugal et j'ai vraiment envie de traverser le portugal par la nationale 2 je sais pas si vous avez déjà entendu parler c'est la nationale ancienne nationale 2 il ya pratiquement plus de circulation parce qu'ils ont construit là le api je crois non pas api je sais pas peu importe une route beaucoup plus large pas très loin donc l'ancienne nationale 2 traverse tout le portugal par l'intérieur du pays par la montagne en passant par commence par faro en passant par améchal voilà et pratiquement en ligne droite à travers tout le portugal jusqu'au nord jusqu'à la frontière espagnole ensuite aller visiter santiago de compostela ça c'est ça fait des années que je veux les visiter et longer tout doucement lentement la côte atlantique vraiment tout lentement pour passer le plus chaud de l'été mais au nord de l'espagne parce que la chaleur comme on en a eu là cette année là 35 40 degrés sans ombre sans rien du tout non merci je n'en veux plus même même pour moi et moi que j'aime la chaleur même pour moi c'est trop ensuite il y a depuis une semaine une une autre idée mais ça c'est encore très vague parce que ça dépend pas que de moi en fait il ya il ya quelqu'un d'un groupe camping cariste full timer allemand qui a lancé comme ça l'idée il a envie de faire moscou vladivostok mais tout seul oui mais en fait il préfère aussi être plusieurs et moi oui ça me tente bien même même si je suis pas trop pays de l'est mais c'est quand même c'est un voyage qui me tente bien il ya environ dix mille kilomètres plus les doigts le 2000 en partant d'ici pour pour aller en allemagne parce que le départ est quelque part en allemagne plus les kilomètres du moment de départ jusqu'au moscou donc il ya environ allez on va dire 13 14 mille kilomètres et il a prévu ça pour quatre mois c'est à dire il se donne les quatre mois de mois de mai jusqu'au mois d'août l'année prochaine enfin non dans cette année pardon excuse moi cette année mais c'est juste il a juste lancé l'idée comme ça et puis il va voir il va développer plus s'il sait s'il y a vraiment des gens intéressés si on se trouve si on pourrait se trouver éventuellement avec trois quatre cinq camping car pas plus que ça parce qu'après c'est difficile à gérer et lui ensuite il a prévu de rester au bord de la mer nord et ben à vladivostok on se sépare chacun reprend son chemin où ils vont éventuellement mais il faut voir voilà donc ça ça me tente bien aussi mais ça c'est un projet qui vraiment très 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 vague et comme je vous ai dit ça ne dépend pas que de moi ça dépend aussi s'il ya d'autres gens intéressés d'autres camping cariste parce que ça c'est un projet très 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 longue durée mais bon il faut voir ça ça me tente beaucoup 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 ouais 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 bon alors voilà mes projets mais comme je vous l'ai dit je vous le répète une fois de plus je ne veux pas quitter la chaîne ambre écrit ça on va continuer la chaîne ambre elle va faire des vidéos de son côté en france elle va rester en france moi je veux vers je veux continuer à faire des vidéos de mon côté peu importe dans quel pays je serai bien évidemment je veux continuer aussi ma petite chaîne allemande foxy of reisen donc si vous parlez allemand abonnez vous il n'y a aucun souci bien évidemment vous pouvez je vous mets dans le descriptif le lien par contre je vais pour le moment complètement mettre un peu en repos la chaîne des tutos je veux plus faire des tutos ni en allemand ni en français pour le moment parce que non non je me suis fait une promesse déjà il ya longtemps et j'ai presque réussi à la tenir je ne fais que c'est que c'est que j'ai envie de faire et pour le moment honnêtement je n'ai pas envie mais alors pas du tout de 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 passer un temps fou 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 à faire des tutos et à faire un montage et à ça et ça parce que il faut que je filme chaque chaque tuto que je fais je le filme deux fois je le filme une fois en français une fois en allemand ensuite il faut le séparer ensuite il faut il faut faire le montage je passe au moins pour faire les deux vidéos je passe au moins deux jours et ça franchement honnêtement je n'ai pas envie je n'ai plus envie de faire ça peut-être plus tard peut-être plus tard ou peut-être vaguement quand j'ai vraiment envie un des séjours de faire une tuto mais je fais une tuto mais ne comptez pas trop là dessus je crois que je crois que l'année 2020 a changé beaucoup de choses dans dans mon esprit comme dans l'esprit de beaucoup de monde à ambre a envie de rouler plus lentement moi j'ai envie de rouler plus comme la première année où j'étais toute seule ouais c'était même pas une année j'ai fait beaucoup de kilomètres j'ai beaucoup roulé j'ai beaucoup visité et ensuite j'avais ralenti un peu le rythme même avec ambre deuxième année 2019 déjà on a on avait ralenti le rythme 2020 toute façon obligé et j'ai envie de visiter j'ai envie de rouler de conduire de voir des choses de voir des gens toujours est-il je suis optimiste pour s'année je pense qu'on va pouvoir voyager on va pouvoir recommencer à voyager même s'il aura toujours des restes des restrictions de décider ça vaccin ou pas vaccin voilà donc voilà mes projets voilà mes idées mes aspirations mes souhaits mais voilà tout ce que vous voulez non je ne vous abandonne pas non 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 allez sur ce je vous souhaite une très 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 belle et heureuse 2021 plein de bonheur plein de santé plein de belles choses et commencer enfin vivre vos rêves il faut pas que rêver il faut vivre les rêves allez c'est parti comment c'est comment c'est comment c'est et puis je vous souhaite toujours un peu de bitume sous les roues sous les pneus et un petit fond de gasoil dans le réservoir au moins pour pouvoir aller à la prochaine station de service allez ciao ciao portez vous bien je vous aime